Alors, je vais te montrer comment fabriquer un petit morceau de mur de caverne, de parois de caverne. On prend deux acétates. Les acétates, c'est un plastique transparent. J'en prends deux. Deux pareilles lettres. Et puis, avec la petite pâte, c'est une petite pâte à papier. On prend une petite boulette. Puis, on vient la déposer. C'est comme une vieille guenille. Oui, ça a l'air d'une vieille guenille. C'est ça. C'est comme... C'est plein de fibres. Ça ressemble aussi à la graisse. On va le mettre entre deux acétates, comme ça. Je m'essuie les mains. Tu vas trouver ce cas-là un petit peu, là. C'est pas grave. On s'habitue. Avec le petit rouleau, tu vas l'écraser pour faire une belle galette. OK? Ah, regarde. Avec quoi? On va les enlever, les bosses. On va essayer de faire une belle surface bien droite. Regarde avec la paume de ma main, comment je roule. Tiens, je l'étends. J'aimerais ça qu'elle l'ait dans l'autre sens un petit peu. Fait que je vais la tourner pour bien l'étendre. Oh, ça va bien. Je pense que tu vas aimer ça, faire ça. Oh. Ça, je l'adore. Moi, là, je veux que ça ait l'air d'un petit morceau de mur que j'ai arraché dans une caverne. Comme une petite brique, mettons. C'est un petit morceau. Ça a de la russie d'une morceau que j'ai déjà mangée. Oh, j'ai dépassé. C'est de la fibre. C'est drôle, hein? Qu'est-ce que c'est? Bon. Je pense que ça va aller comme ça. Quand, tu vois, je l'ai entre deux acétates comme ça. Ça me fait une belle part. Tu vois? C'est facile à faire, hein? Jusqu'à maintenant, tu comprends bien. On enlève le premier acétate avec le bout de mes doigts. Après, là, je la flatte tout doux pour que ça redevienne tout doux. Mais c'est bien quand même qu'il y ait des petites bosses dedans. Je trouve pas ça là qu'il y ait des petites bosses. Tiens. Oups. Où chez le bistrot? Voilà. Ensuite, la prochaine étape, c'est que tu vas te choisir, toi aussi, un animal. Un animal préhistorique. Et avec, ici, la pointe de ton pinceau, tu vas le graver dans la pâte. Alors, je vais prendre, cette fois, je vais prendre le mammouth. Alors, je fais son dos. Tu vois? Est-ce que je dois aller jusqu'au fond? Je pense qu'il faut pas aller jusqu'au fond, hein? Regardez, les amis. Je suis allée jusqu'au fond, là. Puis, je vais la lever un petit peu, là. Tu vois, là, ici, on voit à travers, là. Ça, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Je devais juste faire comme un petit dessin. Alors, je replace le tout. Puis, je vais recommencer. J'ai pesé trop fort. Ah! Cette fois, j'ai pas pesé trop fort. Et j'ai fait son dos. Puis, je vais faire sa tête, ici. Oups! Tout à l'heure, de toute façon, là, si je vois qu'il y a des petits trous, je vais les remplir. Ah! Je fais mon mammouth. J'ai un petit peu de misère, les amis. Parce que je pense que je pèse trop fort. Faut vraiment pas peser pas. Je te passerais peut-être un petit clou en place d'un bout de pinceau. Peut-être que ça va aller mieux pour toi. Un petit clou. Oui, un beau petit clou. Là, je fais mes pattes de mammouth. C'est tout petit, les pattes de mammouth. Non. Non? C'est des gros pieds. OK. Ils sont verres. Oups! C'est encore pesé. Je commence. Tu vois, quand je pince trop fort, que je vois que je vais trop dans le fond, là, je prends mon doigt et puis je bouge le trou. La petite queue de mammouth. Et une dernière petite patte. Puis, un mammouth sur son dos. Qu'est-ce que ça a? Une bosse. Une bosse. Une bosse puis beaucoup de poils. Beaucoup de poils. Alors, je fais des lignes pour faire la texture de son poil. Et puis, oh, j'ai oublié de faire ses oreilles. Oh! Puis, encore une fois, j'ai trop pesé. Quand on pèse trop, là, on peut prendre un petit bout à côté puis venir cacher le petit trou que j'ai fait. Voilà. Oh! J'avais envie. Oh! Je pense que j'ai une bonne idée aussi. Tiens. J'en prends un petit bout comme ça. Puis, je lui donne la forme d'une oreille. Puis, je vais venir la poser dessus. Ça va faire une petite bosse. Ça va être son oreille, puis ça. Comme sur les murs des cavernes. On sort des petites bosses pour faire le ventre et les oreilles. Alors, après ça, je le laisse sécher. Et puis, quand ça va être sec, je te montrerai quoi faire. Il va 우리 à lamaker. Au, au! 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 Au ! Sous-titrage ST' 501